Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous faire une vidéo assez spéciale et c'est vrai que c'est une vidéo qui nous a été énormément demandée suite à notre vidéo complète qu'on a pu faire sur la fiscalité dans le domaine des cryptomonnaies, à savoir comment remplir le dossier SERFA 3916 que vous devez normalement remplir lorsque vous avez un compte ouvert à l'étranger, lorsque vous l'ouvrez ou lorsque vous souhaitez le clore. Alors, ça vous devez à chaque fois le dire à l'administration fiscale, on n'est pas avocat fiscaliste, donc tout ce qu'on vous présente dans cette vidéo, ce n'est pas les conseils de personnes qui ont des compétences quelconques dans ce secteur d'activité, c'est simplement ce que nous, on a pu faire de notre côté, on peut se tromper et bien évidemment, ça ne remplacera jamais les conseils avisés d'une personne pour qui c'est le métier. Donc si vous avez des questions très précises dans le domaine de la fiscalité, etc., il vaut toujours mieux aller voir un avocat fiscaliste plutôt que de regarder simplement des vidéos sur YouTube. Donc on fait ce tutoriel pour vous montrer comment nous, on a pu faire de notre côté, parce que c'est vrai que ça a été très compliqué au départ pour comprendre ça. On peut faire des erreurs et je pense que si on fait des erreurs, on espère que vous allez nous le dire également de votre côté. Donc on va vous montrer un petit peu comment remplir ce fameux dossier 3916 que vous devez déclarer quand vous avez des comptes ouverts ou que vous les fermez à l'étranger. Il y en a qui ne sont pas d'accord pour le faire, pour le déclarer à l'administration fiscale, puisqu'ils disent que les crypto-monnaies, c'est quelque chose qui est ultra protégé et donc on est anonyme lorsqu'on fait des échanges avec des bitcoins par exemple, ce qui est complètement faux dans les faits. Donc dans tous les cas, c'est vrai que c'est écrit noir sur blanc, vous pouvez aller sur le site du gouvernement qui vous dise très bien que finalement, chaque compte ouvert ou clos à l'étranger doit faire l'objet d'une déclaration du dossier 3916, le dossier Serfa. Donc si vous ne souhaitez pas le faire et que vous vous faites pincer, vous êtes soumis à des lourds de sanctions, je vous laisserai la peine d'aller regarder un petit peu sur le net ce que vous pouvez encourir. N'écoutez pas ceux qui vont vous dire finalement que ce n'est pas obligatoire de déclarer les comptes à l'étranger, et laissez-les un petit peu dans leur galère si jamais l'administration fiscale un jour vient toquer à leur porte. Ce n'est finalement pas eux qui paieront la facture à votre place. Donc voilà, je pense que c'est bien de faire les choses correctement, surtout quand on n'a rien à cacher et que ça n'a absolument rien d'illégal. Donc avant d'entamer cette vidéo, si tu viens de nous découvrir, sache qu'on a une chaîne exclusivement dédiée au domaine des crypto-monnaies et plus particulièrement à l'investissement dans le domaine des crypto-monnaies. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite tout de suite à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos et également à télécharger gratuitement notre ebook, simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description, tu verras, tu auras toutes les informations dont tu auras besoin pour aller un petit peu plus loin et débuter correctement tes premiers investissements dans le domaine des crypto-monnaies. Donc c'est vrai que si tu n'as pas encore regardé notre vidéo qui traite directement de la fiscalité dans le domaine des crypto-monnaies, je t'invite à aller la voir pour te mettre un petit peu à l'ordre du jour. Sache qu'en fonction de l'endroit et du foyer fiscal dans lequel tu te trouves et du pays bien évidemment dans lequel tu te trouves, ça va être un peu différent. Là, je parle de tous ceux qui sont en France et qui dépendent un petit peu de la fiscalité française. Donc si tu as un compte ouvert à l'étranger, que ce soit un compte par exemple N26, Paypal, etc., tu dois normalement déclarer à l'administration fiscale ce compte qui est normalement un compte ouvert à l'étranger. Alors il y a des sous-lignes un petit peu là-dessus, notamment pour le Paypal. Je crois que c'est parce que si tu as une activité plutôt juste d'achat sur Internet avec Paypal, tu n'es pas forcément obligé de le dire à l'administration fiscale. Mais vérifiez quand même si c'est vraiment le cas. Sinon, si c'est plutôt avec une activité par exemple de micro-entreprise, tu dois le déclarer à l'administration fiscale. Dans le domaine des crypto-monnaies, des plateformes comme par exemple Kraken ou Coinbase, où tu as un IBAN où il y a la possibilité de faire des virements bancaires et d'acheter directement des crypto-monnaies, bien évidemment là tu dois le déclarer puisque c'est l'équivalent d'un compte à l'étranger. Donc je vais te montrer un petit peu comment faire tout ça. C'est vrai qu'au départ, quand c'est la première fois qu'on le fait, c'est assez contraignant, c'est vrai que ce n'est pas du tout explicite. J'espère qu'un jour ils feront un effort pour rendre ça accessible à la grande majorité parce que même nous, on se prend la tête à chaque fois avec ce genre de papier. C'est insupportable. En tout cas, la première chose à faire, c'est de donner l'identité des déclarants. Donc l'identité des déclarants, c'est toi. En fonction de si tu possèdes une entreprise et si tu déclares un compte en fonction justement de ton entreprise, ça ne va pas être la même chose. Là, si tu déclares un compte justement à l'étranger en tant que particulier, pas sous le biais d'une entreprise, déjà tu vas devoir rentrer ici ton nom, donc ton nom de famille, ton domicile, ton adresse. Et puis là ici, qualité, ça doit être par exemple la qualité de particulier. Par exemple, je ne sais même pas forcément ce qu'il faut remplir vraiment ici, mais bon, nous on a mis particulier, ça allait très très bien. Derrière, ici, si c'est toi justement en tant que particulier et pas en tant qu'entreprise, je veux dire en tant que personne physique, vous voyez, c'est ce qui est marqué ici. En tant que personne physique, tu dois rentrer également ici ton nom patronymique, donc ton nom, ton prénom, ta date et ton lieu de naissance, ton domicile et justement le titulaire du compte. Le deuxième cas, c'est si tu as un compte ouvert à l'étranger dans le cas d'une entreprise. Donc là par contre, ça ne va pas être la même chose. Il va falloir rentrer la forme juridique de ton entreprise. Donc si c'est par exemple une micro-entreprise, tu vas mettre micro-entreprise, tu vas mettre le nom patronymique, etc. Tu vas mettre le numéro de sirède de ton entreprise et puis également l'adresse et le lieu d'activité de ton entreprise. Dans le troisième encart, là, ça va être dans le cas où s'il y a une procuration fait sur un compte ouvert à l'étranger. Dans le même cas, par exemple, où il y a une procuration pour aller voter, par exemple, on peut te donner procuration. Là, il y a également la possibilité de donner procuration pour un compte ouvert à l'étranger. Mais bon, clairement, ce n'est absolument pas le cas, je pense, pour la majorité des personnes. Donc sans cet encart, vous pouvez le laisser vide. En fonction de si c'est plutôt vous, en tant que personne physique, qui avez une procuration, vous remplissez cet encart. Si c'est votre entreprise qui a une procuration, du coup, ça va être cet encart ici avec, comme d'habitude, la forme juridique, le nom, le prénom, la désignation, etc. Le numéro de sirède, l'adresse, etc. Donc ça, c'est également quelque chose à prendre en compte. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le quatrième encart. Le quatrième encart, ça va être déjà l'intitulé du compte. Alors, soit vous mettez compte courant, soit vous mettez compte crypto-monnaie, etc. Compte courant, ça marche très bien. Si vous avez des questions précises, vous pouvez toujours poser des questions directement aux impôts. C'est eux qui vous répondront largement mieux que nous. En tout cas, je vais vous montrer ici comment nous, on a fait. Les impôts nous ont dit que c'était bon, donc il semblerait que ça fonctionne. Donc, vous pouvez mettre compte courant. Si c'est le cas, par exemple, de Kraken, vous mettez Kraken. Il n'y a pas forcément de complément de désignation. Vous trouvez à chaque fois sur Internet l'adresse du siège social de l'entreprise. Donc là, vous mettez l'adresse et le numéro de rue. Sur Internet, quelquefois, c'est assez compliqué pour des entreprises, surtout dans le domaine des crypto-monnaies, pour trouver véritablement l'adresse du siège social. Alors, soit vous recherchez directement sur Internet. Et là, nous, on a trouvé un article qui nous a donné directement l'adresse de l'entreprise. Soit vous pouvez aller dans les mentions légales en dessous du site web. Et là, vous avez tout dessus. Donc, vous pourrez le retrouver facilement. Donc, vous mettez les compléments d'information ici. Vous mettez votre numéro de compte. Alors, le numéro de compte, pour ceux qui n'ont pas vu notre tutoriel sur Kraken, essayez d'aller le voir. Vous verrez qu'on vous a déjà montré comment avoir votre numéro de compte. Tout simplement, si vous faites un virement de votre compte bancaire directement sur Kraken, vous êtes obligé d'avoir votre numéro de compte pour pouvoir finalement le donner à votre banque pour faire le virement. Donc ça, je pense qu'il n'y aura pas de souci pour vous pour pouvoir le trouver. Également, donnez les caractéristiques du compte. Donc ça, ce n'est même pas forcément obligatoire de le mettre parce que c'est des cas assez spécifiques. Vous donnez bien évidemment la date d'ouverture et puis également éventuellement la date de clôture si vous souhaitez fermer un compte à l'étranger. Vous donnez également l'adresse communiquée à l'établissement, l'organisme, l'administration ou la personne gestionnaire du compte lorsqu'elle diffère de celle indiquée ci-dessus. Donc forcément, vous, ça ne va pas être la même adresse. Donc vous redonnez votre adresse que vous avez déjà mis au-dessus. Vous datez, vous signez également des deux côtés et puis vous envoyez ça directement à l'administration fiscale. Là, il vous donne plus d'informations dessus. C'est un peu contraignant à lire mais voilà, c'est quand même pas très… Une fois qu'on a compris, ce n'est pas forcément très compliqué à tout mettre en place mais c'est vrai qu'une fois que vous l'avez fait, vous êtes tranquille dessus. Il y en a certains qui n'ont pas forcément encore déclaré leur compte, peut-être ouvert déjà depuis 2016, etc. Veillez à mettre votre compte à jour le plus rapidement possible pour éviter que l'administration fiscale s'en rende compte avant vous. C'est vrai que si c'est elle qui s'en rende compte, ça fera plus mal que si c'est vous machinalement qui allez les voir. Surtout si vous n'avez finalement rien à vous reprocher, que vous avez oublié de le faire parce que vous ne le saviez pas, etc. Vous pouvez toujours leur poser des questions sur leur site internet, impogouv.com. Donc essayez vraiment de le mettre à jour. J'espère en tout cas que ça aura pu vous aider. Vous allez nous poser je pense énormément de questions, de vous dire voilà, moi je n'ai pas déclaré mon compte depuis 2014, comment je peux faire ? Est-ce que je vais avoir des pénalités, etc. ? On n'est pas avocat fiscaliste, on ne peut pas répondre à toutes vos questions là-dessus. Je pense que les meilleures personnes qui seront capables de le faire, c'est directement les impôts. Alors je sais que ça peut faire peur finalement de leur envoyer un petit peu, de tendre le bâton pour se faire battre. Mais je pense que quelquefois il vaut mieux peut-être régulariser sa situation le plus rapidement possible plutôt que de laisser ça traîner. Et finalement que ce soit eux à terme qui voient le boteau rose et qui vous mettent des pénalités de retard. Voilà en tout cas c'est mon point de vue, vous pouvez ne pas être d'accord. Faites après ce que vous voulez. Dans tous les cas j'espère que ça aura pu vous aider à mettre ça en place. Ce dossier CERFA vous pourrez le télécharger gratuitement sur le site du gouvernement. Et vous devrez bien évidemment l'envoyer à chaque fois que vous avez votre déclaration d'impôt. Donc là en France ça a un petit peu changé vu qu'il y a eu le prélèvement à la source. Mais dans tous les cas vous devrez le faire du coup en régulation lorsque vous déclarez vos impôts pour l'année prochaine. Petite précision tout de même, pour chaque compte que vous avez à l'étranger vous devez remplir un dossier CERFA 3916. Donc par exemple si vous avez un compte Kraken et un compte Coinbase à déclarer à l'administration fiscale, vous devrez du coup remplir deux dossiers CERFA différents. Alors de la même manière que vous avez pu le faire pour les deux puisque de toute façon je ne pense pas qu'il y en aura un qui sera détenu par une entreprise et puis une autre par vous en tant que personne physique. Mais dans tous les cas vous devrez faire deux déclarations fiscales, enfin deux déclarations 3916 différentes. Donc ça faites-le. Et puis également vous devrez à chaque fois renseigner du coup le numéro de compte. Donc c'est à chaque fois votre IBAN. Pour Kraken vous l'avez, pour Coinbase vous l'avez. Quelquefois là où il y a encore le flou c'est pour des plateformes où il n'y a pas encore de numéro de compte. Il y en a certains qui disent que par exemple Binance est considéré comme un compte ouvert à l'étranger. Puisqu'il y a de l'argent qui transite même si ce n'est pas forcément en tant que monnaie fiat. Même si aujourd'hui ils ont ouvert la possibilité d'acheter via une carte bancaire par exemple des crypto-monnaies. Donc ça serait sans doute un compte également à déclarer. Donc renseignez-vous encore une fois auprès de l'administration fiscale. Pour toutes les informations que vous pourrez récolter je pense que ça pourrait être très très constructif pour tout le monde. De mettre ce que vous avez pu apprendre de votre côté en section de commentaires de la vidéo. Pour qu'on puisse mettre tout ça en commun. Et puis finalement essayer de se mettre carré au niveau de la loi. On aura je pense beaucoup plus de poids si on travaille ensemble. Plutôt que finalement essayer de récupérer quelques informations à droite à gauche de notre côté. Donc voilà continuez un petit peu ce que vous faites. Dites nous ce que vous avez appris de votre côté. Comment vous avez déclaré vos comptes si vous l'avez fait si vous ne l'avez pas fait. Si vous ne l'avez pas fait du coup essayez de le faire le plus rapidement possible. Et puis finalement voilà si vous aviez des sources fiables. Si vous avez peut-être demandé aux impôts comment le faire. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce que Binance par exemple il faut le faire. Est-ce qu'il ne faut pas le déclarer etc. Voilà dites nous un petit peu tout ce que vous avez appris jusque là. Continuez ce que vous faites. Laissez nous un pouce bleu. Partagez au maximum les vidéos autour de vous. Pour continuer à nous faire connaître. Et puis nous aider à développer la chaîne. Et vous apporter encore le plus de contenu possible. J'espère en tout cas que cette vidéo aura plu vraiment vous aider. Pour tous ceux qui veulent continuer plus loin avec nous. Vous avez tous les liens qui font en description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501